Avant de devenir la Nintendo Entertainment System ou la NES pour le reste du monde, c'était la Famicom au Japon. Et il existe beaucoup de jeux Famicom qui n'ont jamais quitté le Japon. Avec la barrière linguistique, il est difficile d'y jouer. Mais certains sont quand même jouables, même en japonais. Si vous aimez le rétro et des pixels 8-bits, venez découvrir 11 jeux intéressants sortis exclusivement au Japon sur la Famicom et parfaitement jouables. Si vous n'avez pas encore vu mes épisodes précédents J3, je vous les conseille. J'ai couvert la PlayStation et la Super Famicom. Et il y aura encore plusieurs jeux japonais sur ces deux consoles dans le futur. Mais aujourd'hui, on va voyager encore plus loin dans le passé avec la Famicom. J3, jeux japonais jouables. Édition Famicom. Layla Développé et édité par Bibisoft, sorti en décembre 1986. C'est un action-platformer dans un environnement futuriste de science-fiction. Layla, l'héroïne du jeu, est en mission pour sauver son ami Iris, d'un mauvais médecin qui l'a kidnappé. Cette mission emmènera Layla à travers 8 astéroïdes explorables différents. Le gameplay consiste principalement à contrôler Layla à travers les astéroïdes caverneux en forme de labyrinthe tirant sur les ennemis qui se mettent en travers de son chemin. Chaque astéroïde contient plusieurs ascenseurs qui emmènent Layla vers les différentes zones. A la fin de chaque astéroïde se trouve un boss monstre que Layla doit vaincre pour quitter l'astéroïde. Après avoir terminé chaque niveau, il y a une étape bonus avec Layla volant dans son vaisseau en route vers l'astéroïde suivant sous forme d'un shoot-emap à défilement horizontal. Bien que le jeu ne soit sorti qu'au Japon, il est entièrement jouable. Jumping Kid, Jakuto Mame Niki Monogatari Développé par Now Production et édité par Asmic Ace Entertainment, sorti en décembre 1990. C'est un action-platformer adapté du célèbre conte de fées Jack et le haricot magique. On contrôle Jumping Kid ou Jack à travers plusieurs niveaux. Les haricots magiques l'aident à améliorer son attaque, tandis que des ressorts sont utilisés pour améliorer sa hauteur de saut. Le jeu allait sortir sous le titre Jack the Giant Slayer en Amérique du Nord mais a été annulé. Si vous aimez les premiers Rockman de la Famicom comme moi, vous aimerez ce jeu. Il est entièrement jouable même en japonais. Splatterhouse, Wanpaku Graphite, développé par Now Production et édité par Namco Limited. Sorti en juillet 1989, c'est un action-platformer dans le genre horreur et le premier jeu de la série Splatterhouse à apparaître sur une console de salon. Même si c'est dans le thème horreur, il est plutôt mignon comparé à son confrère sur la TurboGrafx-16. Comptez sur les japonais pour rendre n'importe quoi plus mignon. On contrôle Rick, qui a été ressuscité par la foudre frappant sa tombe. Il va essayer de sauver sa petite amie Jennifer kidnappée par Jack-O-Lantern, le roi Citrouille, qui a été ressuscité en même temps que lui. A travers cet niveau allant du cimetière au manoir, une pagode japonaise à une pyramide égyptienne. Utilisant un coup près et un fusil de chasse pour combattre différents ennemis bizarres et grotesques. Comme tous les autres jeux de la série Splatterhouse, il y a de nombreuses références à des films. Le jeu a souvent besoin d'un bon timing et des seaux parfaits en pixels, car tomber des plateformes régénérera les ennemis. Vous pouvez acheter des bonbons, des hamburgers et des cannes de soda pour restaurer votre somme. Le jeu a été inclus dans la compilation Namco Museum Archives Vol. 1 pour la Xbox One, PlayStation 4 et Switch, sorti en juin 2020. Une autre façon d'y jouer si vous avez ces consoles. Akuma Jou Special, Poku Dracula-kun Développé par Tim Murata Keikaku et édité par Konami Corporation, sorti en octobre 1990. C'est un action plateformer dans un environnement fantaisique, dans un récit comique. C'est principalement une parodie de la populaire série Castlevania. Et au lieu de contrôler des membres de la famille Belmont, on incarne le jeune Dracula, Kid Dracula. Après avoir été réveillé de son sommeil par le démon diabolique Garamos, qui a fait des ravages dans son château, Kid Dracula va vouloir le pourchasser et l'arrêter en voyageant à travers neuf endroits différents, dont le château de Dracula lui-même, New York, la mer et l'Egypte. En progressant, on gagne la capacité d'exécuter des sorts, tels que se transformer en chauve-souris et différentes attaques spéciales. Comme une attaque de propagation, on peut également dépenser les pièces ramassées dans l'un des nombreux mini-jeux qui apparaissent entre les niveaux. Le jeu a été inclus dans la magnifique compilation Castlevania Anniversary Collection pour la Xbox One, PlayStation 4 et Switch, sorti en mai 2019. Une suite existe sur Game Boy appelée simplement Kid Dracula en dehors du Japon, sorti en 1993. Fighting Road Développé et édité par TOWEI Animation, sorti en décembre 1988. C'est un jeu de combat style arcade, dans lequel on incarne un combattant qui pratique les arts martiaux en quête pour devenir grand maître, en battant une sélection d'ennemis sur son chemin. Le jeu se joue comme n'importe quel jeu de combat 2D classique en tête-à-tête avec deux barres de vie, en se déplaçant sur l'écran en évitant les attaques de l'adversaire. Il n'y a pas de timer. En plus des coups de base, le jeu propose également des mouvements spéciaux mais qui épuisent la barre d'endurance du joueur qui se trouve juste en-dessus de sa barre de vie. Si elle se vide, le joueur restera sans défense contre les attaques adversaires. On peut ignorer le texte japonais et l'histoire, la progression se fait sur une carte qui montre le road ou le chemin du combattant jusqu'au affrontement final. Flip Ball, an exciting cube game. Développé et édité par Taito Corporation, sorti en décembre 1989. C'est un jeu de puzzle du style Tile Matching ou Correspondance de Twill, un peu comme Puzznick ou Tetris Attack, pas le Tetris classique. Sorti initialement en arcade, le jeu implique plusieurs types de blocs différents, portant des symboles tels que des carrés, des cercles et des croix. On utilise une petite créature orange sur le côté gauche pour envoyer des blocs sur une section particulière. Ce bloc supprimera les blocs avec motif similaire qu'il touche, et un autre rebondira vers la créature et ainsi de suite. Un très joli jeu de puzzle très intéressant et fun. Il existe également une version pour Game Boy qui est sortie en Amérique du Nord en 1990. Sonson, développé et édité par Capcom, sorti en février 1986. C'est un jeu d'action platformer avec des éléments shoot de map. Porté de la version arcade, on contrôle Sonson pour essayer de sauver ses trois amis des griffes d'un méchant qui les a kidnappés. L'action dans le jeu se passe à défilement latéral automatique et l'écran est divisé en six stages différents. Tous peuplés d'ennemis et d'obstacles, Sonson, et Tonton si on utilise un deuxième joueur, attaquent leurs ennemis en leur tirant des petites balles avec leurs cannes et fourches magiques. Leurs attaques peuvent également arrêter de nombreux projectiles ennemis. Au fur et à mesure qu'on avance, on peut ramasser plusieurs objets comestibles pour augmenter le score. L'histoire du jeu est fortement basée sur le roman chinois « Journey to the West » ou « La pérégrination vers l'ouest ». Ce roman a été adapté en beaucoup de jeux vidéo depuis. Pour info, la version arcade du jeu a marqué les débuts de Capcom aux Etats-Unis, sous licence de Rome Star en 1984. C'était donc leur premier jeu là-bas. A noter aussi que Sonson est le troisième jeu par Capcom à sortir sur console de salon, la Famicom. en février 1986, après 1942 en décembre 1985 et ExxS en décembre 1985. Je me rappelle très bien dans le background de Street Fighter Alpha, une boutique appelée Sonson. C'était le stage de Ryo et Gai, et c'était une référence à ce jeu que je ne connaissais pas à l'époque, je l'avoue. On peut trouver la version arcade sur la Virtual Console pour la Wii, et aussi dans Capcom Arcade Cabinet sur PSN pour la PlayStation 3 et Xbox Live Arcade pour la Xbox 360. Mais si vous aimez l'expérience 8-bit, cette version japonaise Famicom est parfaitement jouée à nous. Transformers, Convoy Non-Azo Développé par Isco et édité par Takara, sorti en décembre 1986. C'est un action-plateformer dans un environnement futuristique de science-fiction avec des éléments shoot-the-map. Le premier jeu basé sur les jouets Transformers sur console de salon, après deux jeux sur Commodore 64, avant qu'il ne devienne un cartoon célèbre. Dans le jeu en contrôle, un mecha appelé Ultra Magnus qui doit découvrir le secret de Camboy, qu'on appelle Optimus Prime en dehors du Japon. Ultra Magnus doit voyager à travers un ensemble de mondes et affronter plusieurs boss, comme allant du Megatron jusqu'au Decepticon. Ultra Magnus commence en mode robot. Il peut sauter très haut, mais ses tirs ne se déplacent pas très loin. Si on passe en mode remorque, on peut passer sous les avions ainsi que tirer vers le haut. Donc on alterne entre platforming et shooter. Le jeu est sorti également sur la virtuelle console pour la Wii au Japon en 2008. Takahashi Meiji no Bugatti Honey Développé et édité par Hudson Soft Sorti en juin 1987 C'est un action-plateformer avec des éléments puzzle. D'après son titre, le jeu fait partie de la célèbre série Takahashi Meiji no Bugunjima, qu'on connaît en dehors du Japon par Adventure Island. Mais ici, il est surtout basé sur un anime du même nom, Bugatti Honey. Sorti en octobre 1986 et diffusé au Japon en 51 épisodes. La star est une fée appelée Bugatti Honey. On retrouve bien sûr le personnage de Takahashi Meiji, avec lequel il se lance dans diverses aventures avec trois autres jeunes personnages. De nombreux épisodes font référence à d'autres titres populaires de Hudson Soft sur la Famicom, tels que Bomberman et Lord Runner. Alors que le jeu s'inspire de l'anime, qui s'est lui-même inspiré du jeu, le jeu ne suit nécessairement aucun des épisodes de l'anime. Au lieu de cela, le jeu se compose de quatre niveaux. Dans le premier, on contrôle Bugatti, qui a la capacité de voler pour sauver Takahashi qui a été capturé. À partir de ce moment-là, le joueur contrôle Takahashi dans le reste des niveaux en style plateforme classique. Le joueur doit trouver les emplacements de huit oeufs cachés qui, une fois collectés, l'envoient à un stage style puzzle du genre Arkanoid. Dans cette étape, quatre lettres différentes tomberont des blocs. Mais une seule lettre est sûre à attraper pour avancer vers la étape suivante. Et ainsi de suite. Jusqu'à voir huit lettres qui formeront un mot de passe. Le jeu n'est jamais sorti en dehors du Japon, peut-être parce que l'anime n'a pas non plus été diffusé en dehors du Japon. Cependant, le jeu est entièrement jouable, même en japonais. Si vous voulez savoir plus sur la série Takahashi Meijin no Bokenshima ou Adventure Island, je vous recommande mes deux épisodes, Hudson Selection sur la Gamecube et la PlayStation 2 épisode 40, et la série Hudson Vest Collection sur la Game Boy Advance épisode 46. Zippy Race Développé et édité par Irem Corp. Sorti en juillet 1985. C'est un jeu de course style arcade, parce qu'il a été porté de la version arcade appelée Traverse USA en Europe et Motor Race USA en Amérique du Nord. Si vous connaissez Road Fighter ou Rally Bike, tous les deux haussés sur la Famicom slash NES, ce jeu est presque similaire. Le joueur prend le contrôle d'un motocycliste qui est en course pour être le premier à traverser les États-Unis de la côte ouest à la côte est, en commençant à Los Angeles et en terminant à New York. La particularité du jeu est ce qu'il distingue par exemple de Road Fighter et que le jeu alterne entre perspectives vues d'en haut et par derrière entre les niveaux. Le gameplay consiste à éviter les voitures et les autres dangers sur la route jusqu'au prochain point de contrôle tout en accélérant le plus possible. Le joueur peut également freiner pour éviter les obstacles. Les accidents font perdre du carburant au joueur et le fait de manquer de carburant peut mettre fin à la partie. Donc il faut garder un oeil sur la jauge de carburant sur le côté droit de l'écran, qui peut être rempli par des barils de carburant semés tout au long de chaque étape. Chaque voiture que le joueur dépasse augmente son score. On peut trouver la version arcade dans la compilation Irem Arcade Classics pour la Saturn et la PlayStation au Japon en 1996. Et aussi dans la gamme Arcade Archives sur le Store pour la PlayStation 4 et l'eShop pour la Switch. Mais si vous aimez l'expérience 8-bit, cette version japonaise Famicom est parfaitement jouable. Un fait amusant, la cartouche Famicom du jeu contient une LED qui s'allume lorsque la cartouche est insérée dans la console est allumée. C'était le cas de plusieurs jeux Famicom par Irem. On les verra dans un épisode futur. Mirakuru Rockpito Nisenkyaku Nen No Die Boken Développé par Micronics et édité par King Records. Sorti en août 1987. C'est un action-platformer dans un environnement futuristique de science-fiction. Sur les camps d'accueil du jeu, le titre est en anglais Mirakuru Rockpits Adventure in 2100. L'histoire suit une fille en l'an 2100 qui utilise une combinaison de robots et traverse les niveaux en évitant des obstacles et en éliminant des ennemis. Si elle est touchée une fois, le costume robot est perdu et on doit contrôler la fille seule. Si elle est encore touchée, elle perd une vie. Bien que le jeu ne soit sorti qu'au Japon, le texte du jeu est en anglais et entièrement jouable. Une chose à savoir, le jeu doit être terminé deux fois pour voir la vraie fin. Comme dans Ghosts & Goblins par Capcom. Vous avez remarqué que la plupart des jeux sont des plateformers ou du genre puzzle, ce qui est normal. Ce genre de jeu nous évite un peu de lire du texte et de négliger un peu le scénario et les dialogues en se concentrant sur l'action. Si on veut, en profiter même en japonais. Tous ces jeux, je les ai découverts en émulation, bien sûr. Je ne possède aucune de ces cartouches. Si vous êtes collectionneur, vous pouvez toujours les trouver en vente sur Internet. La plupart ne sont pas rares sauf quelques exceptions. Mais si vous voulez juste y jouer, comme moi, je vous conseille les ROMs et l'émulation sur PC ou sur console ou même les Store ou les Virtual Console officiels. Le Japon restera pour moi toujours une mine d'or de jeux vidéo sur plusieurs consoles. Beaucoup ne sont jamais sortis de là-bas. Et reste vraiment un plaisir à découvrir. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode J3. Restez chez vous et profitez de ces jeux. D'ici là, je vous dis à plus. Merci. 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 C'est parti !